Julien Dive. Merci Monsieur le Président. Fort de 3600 points de contact pour les particuliers, les entreprises et les collectivités locales, la direction des finances publiques est l'une des plus denses des administrations d'Etat. Malgré tout, sous le saut d'une évolution profonde de ses missions et d'une meilleure accessibilité des services publics à la population, le gouvernement souhaite un nouveau maillage territorial de cette direction. Jeudi dernier donc, une réunion de concertation avec les élus locaux se tenait en sous-préfecture de Saint-Quentin pour discuter de l'avenir de l'administration fiscale dans notre département. Sur le papier, il est annoncé 37 points de contact contre 17 actuellement. Nous devrions nous réjouir. Mais cette phrase, je la laisse au conditionnel. Passé l'analyse de la nouvelle cartographie, nous constatons que les trésoreries, les services des impôts, bref, l'ensemble des implantations de l'administration fiscale, sont concernés par cette géographie revisitée, qui prévoient certes des maintiens, mais surtout beaucoup de fermeture ou de centralisation des missions et leur remplacement par des accueils de proximité, qui resteront de simples ancrages provisoires dans les mairies et sous réserve d'un nombre minimum de rendez-vous. On connaissait le candidat à la présidentielle hologramme, vous inventez le service public hologramme. Monsieur le Premier ministre, derrière le développement annoncé du réseau de votre administration, les élus locaux ont davantage le sentiment d'un nouveau repli territorial, notamment dans les territoires fragiles. J'ai donc trois questions. Quelle garantie offrez-vous aux particuliers et aux entreprises quant à la qualité des services qui sont rendus dans les futurs accueils de proximité ? Quelle garantie offrez-vous aux collectivités, d'une part quant à la qualité du conseil financier apporté par le futur conseiller aux collectivités dont le périmètre d'action couvrira une intercommunalité, et, d'autre part, sur la prise en charge financière du glissement des tâches de la direction des finances publiques vers les communes, notamment les prises de rendez-vous ou la gestion des premiers accueils ? Enfin, quelle garantie offrez-vous aux agents de votre administration qui s'inquiètent du devenir de leur mission et de leur lieu de travail ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Dive. Il est assez normal que vous vous opposiez peut-être à la restructuration du réseau, vu que les deux grandes, au moins, modernisations que nous avons proposées, vous avez voté contre. Vous avez voté contre la suppression totale de la taxe d'habitation, qui est 35% des contentieux qui se placent dans vos trésoreries, notamment celles du département de l'Aisne. Plus de taxe d'habitation, plus de contentieux. Vous avez voté contre le prélèvement à la source, peut-être regrettez-vous aujourd'hui, ça s'est bien passé, et peut-être avons-nous un petit peu plus confiance dans les agents de Bercy que vous pour réaliser cette grande réforme qui, manifestement, a rendu des services à tous les Français. La déclaration de revenus, mais aussi le paiement en septembre, Monsieur le député, les Français n'auront plus à venir dans les trésoreries, dans les centres des finances publiques pour faire ce dernier tiers qu'on a tous connu sans doute, parce qu'effectivement, il n'y a plus désormais qu'un prélèvement à la source. Tous les mois, chacun voit qu'il est prélevé lorsqu'il paie l'impôt sur le revenu. Et nous pourrions parler d'autres sujets, comme le paiement en argent liquide dans les trésoreries, qui se fera demain chez les buralistes ou chez La Poste. En revanche, oui, nous assurons que le discours du président de la République est de remettre les agents au contact de la population, et pas simplement dans les centres des finances publiques qui existent. Je le dis, mille trésoreries ont été fermées sous deux quinquennats qui se sont succédés. C'est ça la vérité des choses. Nous en remettons dans votre département 17. Et pour que la presse locale et vos élus locaux soient parfaitement au courant, nous allons faire la revue de détails. Pinon, Bourrieux, Coussil-Château, Prel, Cufy, Aulenois, Crécy-sur-Serre, Saint-Hernes, Rosely-sur-Serre, Mézières-sur-Oise, Bélicours, La Capelle, Buir, Craon, Anlchil-Château, Neuilly-Saint-Front et Moindelaine. Vous savez, monsieur le député, indépendamment des 17 points de contact supplémentaires, la vérité c'est que dans votre département, il n'y a qu'une seule permanence en mairie qui est mise en place par les DGFIP, c'est moi qui l'ai mise en place à Saint-Simon, dans votre circonscription et aucune dans les maisons de services publics. A ma connaissance, vous n'êtes pas encore ministre des comptes publics, monsieur le député.